ok on va aller faire la case numéro 8 ok du coup la case numéro 8 hop et la case 9 on va ouvrir les deux en même temps en tant qu'à faire hop allons également ok pour la 8 je n'imaginais pas comme ça du tout et la 9 qui s'arrête ici c'est pas du tout comme ça que je les voyais ces cases là je les voyais dans le blanc déjà donc comme quoi ok donc après ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup de même couleurs c'est ce qu'il faut se dire ok je vais prendre du coup les Y ok du coup le thème pour le 8 mars c'était ce qui me donne le sourire qui a été donné par Lily c'est pas un thème en soi elle m'a dit je te donne pas de thème mais enfin un thème tout ce que tu veux tout ce qui te donne le sourire donc écoutez parfait ça va être un thème quand même il y a plusieurs choses qui me donnent le sourire bien sûr heureusement pour moi déjà quand je vois mes enfants bien sûr je suis une maman donc voir mes enfants grandir et s'épanouir c'est une chose voilà qui me donne le sourire quand je vois la gentillesse des gens quand je vois certains comportements dignes de pervers narcissiques qui se font fermer le bec ça me donne le sourire quand je vois des personnes tellement sûres d'elle se vautrer ça me donne le sourire aussi je suis désolée je dois avoir une part de sadisme mais voir quelqu'un être hautain être pervers être en mode je suis le plus beau je suis le plus fort se planter c'est très très jouissif pour moi j'adore les vidéos où les outsiders bottent le cul des vilains des vilains enfin voilà vous voyez vraiment ce genre de vidéos j'adore je suis folle donc j'aime quand les petits battent les grands en fait c'est ça le truc donc j'aime tous les films américains à la base du coup parce qu'avec eux c'est toujours comme ça ils me font trop rire parce que du coup dans leur vie c'est tout le contraire mais bon qu'est-ce qui me donne le sourire encore euh mon mari même si ces derniers temps c'était un peu on n'arrivait plus à communiquer c'est pas que vous n'aimez pas c'est qu'on ne se comprenait plus vraiment littéralement je ne comprenais pas quand il me parlait je ne comprenais plus ce qu'il me disait vraiment c'était pas de la mauvaise foi je lui ai dit mais je crois qu'on ne parle même plus la même longue en fait enfin à un moment donné on était parti je vais vous donner un exemple débile on est parti en course et c'est lui qui paye les courses on voit un truc de poulet le premier coûte 10 francs je vous dis n'importe quoi le deuxième coûte 20 francs mais dans le premier il y a genre 4 kilos à 10 francs et 20 francs les 10 kilos du coup je dis il vaut mieux prendre 20 francs les 10 kilos puisque le prix au kilo sera du coup plus intéressant je dis mais bon c'est toi qui vu que c'est mais bon c'est pour toi tu fais comme tu veux moi intérieurement ce que je voulais dire c'est pour toi vu que c'est lui qui paye bah c'est toi c'est toi qui décide en gros c'était ça pour moi c'était clair et lui me fait quoi c'est pour moi bien sûr que non c'est pas pour moi c'est pour les enfants aussi et du coup je me dis mais je je dis là vraiment on ne se comprend pas je sais quand je te dis que c'est pour toi je parle du fait que c'est toi qui paye et je lui dis il est temps que tu prennes des vacances parce que il devait partir en fait sauf qu'à cause du covid ça c'est pas fait donc on va devoir se supporter encore en fait vu qu'il a été militaire et moi on a été militaire lui bien plus que moi on avait l'habitude de pas être ensemble tout le temps on avait l'habitude de pas être ensemble toute l'année en fait du coup là ça fait 3 ans qu'il a la retraite ça fait 3 ans qu'on est l'un sur l'autre sauf voilà quelques fiançailles mais là ça fait depuis 2019 qu'on s'est pas séparé une seule journée c'est trop là en fait on s'aime mais à un moment donné on a besoin d'être loin l'un de l'autre parce que ça nous fait une piqûre de rappel de pourquoi on s'aime et puis et puis même pour notre équilibre c'est mieux c'est mieux après voilà chacun chaque couple est différent parfois on a besoin d'être séparé pour être bien dans nos baskets ok c'est bon pour ça on va passer au hashtag ok ouais du coup là ça nous aurait fait du bien d'être séparé bon après ça se fait pas fait ça se fait pas fait c'est pas grave du coup on va se séparer de pièces différentes mais bon à un moment donné on s'agacait pour rien en fait vous voyez on a tellement plus l'habitude d'être tout le temps ensemble qu'à un moment donné on se tape sous le système sans le faire pour des conneries en fait vraiment pour vraiment pour des conneries il va dire un truc ça va me saouler moi je vais lui dire un truc ça va le gonfler enfin à un moment donné c'est bon quoi donc du coup j'étais fin contente qu'il parte à marée mais bon finalement avec Covid ça sera pas ça sera pas le cas tant pis et lui aussi il était pressé de partir à marée ça va nous faire du bien d'être séparé parce que aussi bien moi j'avais du mal à supporter aussi bien lui il me supportait pas donc c'était vraiment réciproque pour le coup mais on s'aime mais c'est juste que des fois on n'arrive pas à se comprendre parce que mes collègues elles disent mais tu t'entends parler comment mais vous aimez plus ah si si on s'aime c'est pas le problème sauf qu'à un moment donné au bout de tant d'années de vie commune ben des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres tu sais la vie c'est pas un loup fausse tranquille la vie c'est pas une boîte de chocolat puis on a tous nos humeurs on est un couple certes mais on est deux individus à part entière dans un couple et du coup il suffit que moi je sois un peu plus énervée un peu plus agacée un peu moins en phase avec ce que lui est à ce moment là et puis ben pour que ça soit déréglé dans le couple pas besoin de faire compliqué voilà il suffit que nos deux deux personnalités ne soient pas en phase à ce moment là et puis voilà donc voilà donc on avait hâte qu'ils partent à marrer bon ben ce sera pour une autre fois c'est pas grave c'est pas grave après on a très conscience des choses on a très conscience qu'on peut pas toujours se supporter c'est pas possible on peut pas toujours être à l'écoute et compréhensif pour l'autre c'est fatigant d'être compréhensif à un moment donné donc on le sait que c'est pas grave puis on se le dit en général oh mais dis donc on serait pas en phase un peu chiante là si si ok donc on va trouver une solution on en a conscience donc c'est déjà ça j'ai envie de vous dire on est déjà sauvés euh ouais donc du coup ben voilà donc moi on arrive d'être un sourire mes enfants la chute des grands et puis puis plein de choses euh voir le soleil euh se coucher avec une journée bien remplie maintenant ça commence à me redonner le sourire et j'essaye de plus en plus de me reconnecter au plaisir simple voilà hier je suis rentrée il y avait un magnifique coucher de soleil j'ai dit arrête-toi regarde prends le temps de regarder c'est pas grave si on mange tard les enfants sont confinés ils n'ont pas école prends le temps de t'arrêter et de regarder le coucher de soleil si ça me voilà si je me parle là je parle à mon moi-même euh si ça me fait du bien je m'arrête maintenant je m'écoute et là pour le coup c'était hyper agréable de regarder ce beau coucher de soleil ça m'a fait du bien et ça m'a permis de m'arrêter de me vider la tête donc voilà ce qui me donne le sourire bah écoutez voilà qu'est-ce qui me donne le sourire encore bah vous hein quand je vois que j'ai plein de notifications ça me fait trop plaisir donc j'ai un grand sourire qui illumine mon visage mais ouais non voilà plein de choses me donnent le sourire et heureusement la vie est déjà assez compliquée comme ça ouh là et bah je vais aller faire ma sieste du coup est-ce qu'il est quelle heure là oh bah non il est trop tard maintenant il est 15h12 on va s'arrêter là euh presque une heure de vidéo écoutez hein c'est déjà bien je vais vous dire c'est déjà bien mieux que bien donc c'est sûr que ça sera en deux parties mais le problème c'est que je sais pas quand est-ce que ça va couper mais du coup bah écoutez voilà euh j'espère que ce petit euh format de vidéo vous aura plu euh regardez on avance super bien quand même mine de rien bon évidemment les cases là sont à prendre en compte mais je vais les faire euh mais du coup je vais les faire maintenant d'ailleurs je pense mais regardez on avance quand même super bien alors bien sûr il reste encore plein de boulot mais euh je trouve qu'on avance mine de rien c'est cool c'est très cool mais ah faut que je joue celle-là aussi hop là voilà pour être juste il faut faire ça ça va on avance bien je suis contente je vous fais plein de bisous euh n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner moi ça me fait toujours plaisir prenez soin de vous euh le smile le smile le smile et euh je vous dis à demain très bon défer ciao ciao ciao